L'agence de presse chinoise Xinhua a rapporté qu'au cours des cinq dernières années, quatre nouveaux aéroports ont été construits dans le comté de Shachou, Rutiang, Yutian et la ville de Tumchouk au Turkistan oriental. De plus, quatre autres aéroports existants dans le nord et le sud du Turkistan oriental ont été rénovés et agrandis. Ces aéroports ont facilité le transfert de masse de colons chinois dans la région. Des millions de Chinois ont afflué au Turkistan oriental et occupé les champs agricoles, les maisons et les appartements des Uyghours. Ils ont été installés dans chaque ville, tandis que les Uyghours ont été expulsés de leur maison et enfermés dans des camps de concentration ou camps de travaux forcés. Dans cette vidéo, les colons chinois invitent d'autres Chinois à s'installer au Turkistan oriental en mettant en avant les forfaits d'avantages fournis par le gouvernement chinois aux nouveaux colons, notamment des terres gratuites, des logements gratuits et des possibilités d'emploi. Les femmes sont les victimes les plus vulnérables des camps de concentration chinois. Les témoignages publiés par la BBC cette semaine sont affreux. Les femmes musulmanes ou Uyghours souffrent continuellement de viols massifs, de tortures et de stérilisation forcées dans les camps de concentration. Pourtant, de nombreux pays musulmans ont encore des politiques commerciales amicales avec la Chine. L'Arabie saoudite, le Pakistan et la Palestine sont de fervents partisans de la Chine. Malgré le génocide en cours au Turkistan oriental, le conseiller aux affaires étrangères du président palestinien Majidi Khaledi a déclaré ce mercredi que la Palestine s'oppose fermement à l'ingérence des autres États dans les affaires internes de la Chine sur les questions liées aux Uyghours. Selon le Globe and Mail, l'un des membres les plus éminents du conseil d'administration du Comité olympique canadien a déclaré que le Canada devrait résister aux appels de boycotter les Jeux olympiques de 2022 à Beijing en raison d'allégations de génocide en Chine ou de l'emprisonnement de Michael Kovrig et Michael Spavor. Il estime que les mouvements olympiques et para-olympiques sont un moyen unique de promouvoir la paix et le développement. Rukia Tordosh, une Canadienne ouïghour et chercheuse à Uyghur Research Institute, déclare Voici une traduction libre Si les buts uniques des Jeux olympiques sont de promouvoir la paix et le développement, pourraient-ils protester contre les engagements de la Chine à détruire la paix au Turkistan oriental et la paix de 20 millions d'ouïghours et autres peuples turcophones de la région ? Les athlètes pourraient-ils refuser de recevoir une médaille s'ils gagnaient pour protester contre les crimes contre l'humanité de la Chine ? Madame Tordosh exprime également que Voici une traduction libre Les athlètes représentent les valeurs de leur pays Ils sont le symbole de la fierté de leur nation La participation aux Jeux olympiques organisées dans un pays où un génocide est en cours ne rend pas les Canadiens fiers ni inspirés Nous ressentirons au lieu de la honte comme il se doit Sous-titres par Jérémy Diaz Allusion Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par